Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité Star Citizen. La 3.23 arrive à grands pas et cette mise à jour majeure du jeu contient encore quelques surprises. Aujourd'hui au menu, on va plonger dans la dernière mise à jour Evocati 3.23, puis on ira faire le tour des nouvelles interfaces utilisateurs avec un ISC dédié. Allez, c'est parti ! La 3.23 devrait débarquer avant l'Invictus, le salon des vaisseaux militaires en mai. Cette mise à jour promet d'être la plus grosse depuis la 3.0 et CLG continue à dévoiler son contenu. Il y a quelques semaines, je titrais une vidéo La Faune Arrive en faisant le lien entre le teasing des développeurs et ce qu'on pouvait lire dans le rapport du mois. Force est de constater que nous avions raison, hier, le studio a balancé cette vidéo sur son compte X. Et oui, c'est officiel, en 3.23, il faudra faire attention lors de nos balades car la faune sera enfin de la partie. On peut y voir ici une espèce d'oiseau préhistorique qui n'est pas exactement le même que celui utilisé par Jared sur son téléphone il y a quelques semaines. On imagine donc qu'il y aura des variations de cet oiseau en fonction des planètes, voire des systèmes. On voit aussi dans cette vidéo un énorme prédateur, une sorte de tigre. D'après les retours évocatiques que j'ai eu, ça a l'air d'être un prédateur qui chasse en meute et qui est plutôt agressif. Son nom, le copion. Pour le moment, il semble que ces animaux sont trouvables sur Microtech et Hurston près des lieux de vie, de missions et même dans les grottes. Une des informations glanées par les évocatis est qu'il existe maintenant des missions en rapport avec la faune. C'est un classique de tous les MMO, mais vous pourrez enfin en 3.23 chasser la faune et récupérer des matériaux précieux à la revente. J'ai cependant peur que si IG se heurte à un gros problème de game design, comment faire pour que les joueurs descendent au sol pour chasser ces bêtes, lorsque l'on peut tout faire depuis son vaisseau ? J'espère donc, cher viewer, que vous n'irez pas chasser le copion à coup de bombe à deux, pauvres bêtes, laissez-leur une chance. Bref, l'autre bonne nouvelle, et vous l'avez compris, c'est que la 3.23 continue de progresser en évocatie. Un nouveau patch est sorti il y a quelques jours et le nombre de features continue de grossir. C'est très rassurant pour la roadmap et on peut se dire que la majorité des features arriveront dans le patch 3.23 originel et pas forcément dans les patches d'itération suivant. Parmi les nouveautés à tester sur ce patch, il y avait la nouvelle star map. Je me suis bien sûr empressé de questionner les évocatis sur ce sujet et ce qu'il en ressort est plutôt rassurant. La star map a gagné en visibilité par rapport à ce qui nous avait été présenté à la CitizenCon. Ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est la version de la CitizenCon justement, et cette dernière avait reçu pas mal de critiques sur sa lisibilité. Bonne nouvelle, en 3.23, les grilles qui passent au-dessus des planètes ont disparu. Les planètes ne sont pas aussi holographiques qu'à la CitizenCon et possèdent des couleurs, et surtout, un filtre d'opacité d'arrière-plan est présent. Si vous ouvrez votre mobiglass et votre star map sur Microtech, même éclairé par Stanton, vous pourrez y voir quelque chose. Bon, le gros problème cependant, c'est que le vert de l'interface ici a été remplacé par un bleu holographique, et sur certaines planètes, à l'intérieur de la star map, les couleurs sont peu visibles. Par exemple, si vous choisissez Microtech, les points des différents lieux sont en bleu, et le blanc sur bleu, c'est illisible. Il faudra donc un retour massif à CIG pour enfin leur faire comprendre que l'holographique n'est pas toujours une bonne idée en interface utilisateur sur les fonds blancs. Bref, mis à part ça, le patch était ultra instable, et les sessions Evocati sont toujours limitées à 4 heures de playtest. Le studio avait mis les nouveaux centres de distribution dans le patch, mais ces derniers faisaient cracher l'entièreté du serveur. Cependant, les développeurs sont motivés à fournir une version Evocati plus stable pour le week-end, pour enfin faire avancer ce patch et viser une PtuVague 1 dans la foulée. Bref, il va falloir être encore un peu patient avant de chasser le copion. En attendant justement, le studio nous a fait un essai dédié sur l'interface utilisateur, et vous allez le voir, Star Citizen en 3.23, c'est un tout nouveau jeu. A partir de la prochaine mise à jour, l'interface principale, celle que vous voyez en surimpression à FPS, va connaître des changements assez importants. Dans le lore du jeu, elle passera soit via un viseur, une projection sur le verre de votre casque, soit via une lentille, une projection directement sur votre pupille, lorsque vous ne serez pas équipé d'un casque. Ces interactions regroupent les informations sur votre santé, vos statuts, vos armes, vos accessoires, les missions que vous suivez, votre groupe, vos chats, etc. Il s'agit d'informations cruciales pour toutes les phases du jeu. En 3.23, les informations disponibles ne changent pas vraiment, c'est leur organisation qui va pas mal évoluer. Elles seront regroupées en widgets, qui seront affichées ou non selon leur pertinence à un moment donné. Ils auront ainsi des ordres de priorité. Les conseils de jeu qui apparaissent sur la partie droite de l'interface auront par exemple une priorité basse. Ils disparaîtront si un autre widget contenant des informations plus importantes a besoin de cet emplacement. Les notifications de faible importance pourront par exemple prendre cet emplacement. Fini donc les notifications pour tout et pour rien qui apparaissent en plein milieu de votre champ de vision. Tout en bas à droite se situeront les informations sur vos armes. A l'opposé en haut à gauche viendra s'intégrer la toute nouvelle minimap. Ces widgets seront dynamiques. Une grande partie d'entre eux disparaîtront lorsque vous ouvrirez par exemple votre mobiglas ou lorsque vous interagirez avec un kiosque. Cela permet d'avoir une vision de la mobiglas sans pollution et d'ailleurs on peut voir ici le rework de cette dernière. Si on analyse un petit peu ces images, on peut y voir que l'application Home résume vos parties, vos missions, votre journal, votre santé et même les données de votre vaisseau. Super intéressant. Bref, puisque tous ces éléments sont dynamiques, ils vont pouvoir être personnalisés. Ainsi, chaque marque de casque pourra offrir son interface dédiée. On peut ainsi imaginer qu'un casque de minage aura des widgets de minage qui lui seront propres. Ou qu'un casque de combinaison de survie aura un affichage des constantes de vie plus précis. TIG a pour volonté de rendre les armures plus spécialisées de par leur valeur d'armure, leur mobilité, mais aussi donc par leur affichage d'interface utilisateur. Ces changements arriveront en grande partie après la 3.23. La prochaine mise à jour introduira tout de même les viseurs de casque de combat avec la croix de visée dynamique. L'interface de loot, elle, va aussi beaucoup évoluer. Elle se scindera en deux. En haut, vous trouverez les possessions de votre victime et en bas votre inventaire personnel. D'un simple clic, vous pourrez transférer les munitions et les objets, ce qui sera beaucoup plus dynamique lors des combats. Si vous souhaitez utiliser un mouvement de drag and drop, cela fonctionnera également. Le menu apparaîtra en cliquant sur F en face d'un cadavre ou d'une caisse. Un second menu dédié aux armures sera également accessible. Il vous permettra d'échanger des éléments de votre combinaison avec celles présentes sur un cadavre. Ici, CIG fait encore le choix de simplifier les interactions et d'accélérer le gameplay combat pour le rendre plus nerveux. C'est un choix qui a été décidé pour Squadron 42 et qui se répercute dans l'univers persistant. Je vous laisserai vous déchaîner en commentaire sur ce changement. Pour vous éviter de vous retrouver avec plein d'éléments inutiles dans votre inventaire, il y aura de petites aides à la décision. Par exemple, si vous survolez l'arme que vous avez équipée avec votre curseur, les chargeurs compatibles dans votre interface de loot seront mis en évidence. L'inventaire classique, lui, sera conservé, mais il interviendra plus pour vos sessions d'organisation où vous pourrez prendre le temps loin des combats et des phases d'exploration. Enfin, en 3.23, les interfaces de shopping vont aussi pas mal évoluer. Grosso modo, il deviendra possible de faire des achats en un clic. Aujourd'hui, il faut faire apparaître une première interface avec le bouton F qui renvoie ensuite vers la MobiGlass où il faut confirmer l'achat. Le studio a estimé qu'il y avait une étape en trop et a profité du rework de la MobiGlass pour accélérer tout ça. En 3.23, regarder un élément achetable fera apparaître en réalité augmentée une petite interface avec toutes les informations pertinentes. Le nom de l'objet, son prix et le sol de votre portefeuille. Il vous suffira alors de maintenir B pour Buy pendant un petit laps de temps pour confirmer l'achat. Aucune ouverture de MobiGlass requise. Vous recevrez une notification pour confirmer que l'achat a fonctionné et le même système sera certainement implémenté pour louer des objets ou des véhicules. Bien sûr, les kiosques de shopping resteront implémentés dans le jeu. Ils permettront notamment de faire des achats groupés et seront toujours utiles le jour où les magasins seront bondés lorsqu'il y aura le serveur méchi. Bref, vous l'aurez compris, Star Citizen sera un tout nouveau jeu en 3.23. Si jamais vous souhaitez rejoindre l'expérience dès maintenant, n'hésitez pas à vous créer un compte via le lien en description. Vous aurez l'avantage d'avoir 5000 AUC en début d'aventure, pratique justement pour commencer son shopping. Nous, on se retrouve dès cet après-midi en stream sur Twitch pour découvrir la troisième mission de l'événement Overdrive. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien !